Dans cet endroit, on trouve des objets étranges. Vous ne l'aviez jamais vu avant ? Si, dans le film. J'avais vu les gens qui faisaient comme ça. Après ça revient, après ils reviennent comme ça. Oui, ces téléphones sont déjà des antiquités au regard de la nouvelle génération. Dans cette partie du musée dédiée aux 30 glorieuses, les parents redécouvrent leur enfance à travers les innovations du quotidien qui ont révolutionné les années 40 à 1970. C'est la plus grande marque et la meilleure. Ça fait plaisir de revoir les choses de quand j'étais petit. Voilà. Pour que les enfants savent que je ne viens pas des dinosaures, mais un peu plus tard. La scénographie est résolument dynamique. Pendant que les enfants testent, les parents se souviennent. Ça m'appelle le blood. On avait une voiture. On a encore des Renault 4, des Peugeot. C'est des voitures impeccables, solides. Moi, je connaissais déjà la 44 que tu m'avais montrée. Celle que tu as. La vieille. Avec 44. Voilà. On a voulu quelque chose de complètement différent où ici, pendant la visite, le visiteur va presque créer sa visite. Donc c'est quelque chose de plus ludique, de beaucoup plus interactif. Cette nouvelle partie vient dépoussiérer le musée historique du Cormenier consacré au monde rural en 1900. Les automates et les jeux de lumière n'ont pas bougé depuis 2006, mais ils restent plébiscités. Vous avez des personnes qui viennent visiter aussi le Cormenier pour revivre des moments de leur enfance, des moments avec les grands-parents. Donc cette partie-là, on peut rajouter des petites choses, des effets spéciaux en plus. la modifier peut-être pas pour garder vraiment ce côté authentique de la visite du Cormenier. Les collectivités locales et régionales ont entièrement financé l'extension du Cormenier. Un investissement qui porte déjà ses fruits. Avec 3300 visiteurs en juillet, la fréquentation estivale a doublé. Sous-titrage Société Radio-Canada